Et salut tout le monde, c'est Tractorland, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer la ferme que j'ai faite en 6Q187. Donc là c'est l'entrée de la ferme, donc bon c'est pas vraiment une porte. Je l'ai faite avec deux fosses barrières, voilà. Après sinon le reste je l'ai faite en capla. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer les bâtiments et ensuite les véhicules. Donc là je l'ai fait hier avec mon père, c'est un hangar, hop, avec ce que j'adore moi c'est les petites jambes de force ici. J'adore faire des petits trucs comme ça, c'est un petit peu comme un historique mais pas du tout. Oui je sais c'est pas clair ce que je viens de dire. Ici on a le gator. Un petit... Donc ici, il y a le silo avec une bâche. Attendez je me reproche un petit peu. Donc j'ai mis des petits pneus dessus, c'est des pneus en Lego. Hop, vous voyez un petit peu je crois. Donc pour faire le blé, bon je sais que ça fait un peu plus orange que jaune. Mais non, pour faire le maïs, je prends des lentilles corail. Si vous voulez exactement celle-là, il faut en prendre des lustres. Hop, mais bon. Vous savez des lentilles corail, on en trouve un peu partout. Hop, donc ça ouais c'est une couleur un peu orange. Mais enfin pas qu'un peu, en fait c'est complètement orange. Mais c'est pas grave, bon je m'en sers quand même pour le maïs. Ici on a un hangar, bon je sais c'est une boîte à chaussures mais bon. J'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà, on a un petit hangar, un grand hangar plutôt. Ici il y a un... A la base je voulais faire une stabulation avec, une stabu. Mais comme j'ai pas encore vraiment de vache en 87, bah pour l'instant je mets des véhicules dedans. Ici on a un petit silo, donc blé pro j'ai marqué. Ici c'est le... Si vous jouez à farming vous vous reconnaîtrez tout de suite ce truc. Cette petite borne où en fait on arrive avec le tracteur. Qui a la remorque derrière et on vide ce qu'il y a dedans et ça part dans le silo. Alors j'ai pas compris comment on verse là dedans et ensuite ça remonte là-haut. Alors j'ai jamais compris comment ça peut tomber dans une fosse et ensuite remonter. J'ai jamais compris le système parce qu'on me l'a pas expliqué. Mais donc je vous dis je pense que c'est un truc mais complètement farfelu. Ici c'est un petit endroit avec des chantiers. Enfin avec un chantier. Donc maintenant on passe au véhicule. Bon bah là il y a une rue. Je n'ai pas vraiment la marque mais on va dire JCB. Un petit bulldozer avec on va dire aussi que c'est un JCB. Ensuite là on a un 4 chevroulé. Je ne sais pas précisément quel type. Ici une voiture Mitsubishi. Là un tracteur, un JD avec une petite... Oh je ne me rappelle plus du nom. Ensuite là on a un DOTS. Trois John Deere dont un qui peut ramasser les... Les ballots. Et ici nous avons un gator, un fen, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ici ben tout ce qui est ensilage. Donc une ensileuse, une remorque d'ensilage. Et ça c'est pour ramasser les herbes par contre. Un petit peu comme une presse sauf que ça ne fait pas de ballot. Là on a une presse. Ça c'est ma nouvelle acquisition. Un gros tracteur avec... Avec ça. Un activateur. Là une moissonneuse John Deere avec sa barrique de coupe de 10 mètres. Comme je vous l'avais présenté. Un épandeur à fumier. Un système d'irrigation. Et une petite remorque. Et là c'est la... Quête de fioul. Enfin la grosse... Ah ! Tonne de fioul. Donc petite annonce. L'annonce... J'irais... Oui.